Salaudons, on se retrouve pour la suite sur Kingdom Come Deliverance épisode 3 Moi j'ai repris les deux épisodes et j'ai un truc ultra important à faire J'ai un snaps du sauveur On est pas loin de l'endroit où il faut fuir à vrai dire Pas loin de l'endroit où on est mort tout à l'heure A l'épisode précédent exactement Oh non, on commence pas à te blesser Alors prenons un cheval et rejoignons Thalberg Alors je connais déjà le chemin sinon je pourrais hésiter un peu plus C'est par là Et là il va falloir que je sauve Thérèse Alors on va lâcher là Voilà j'ai sauvé Thérèse J'ai récupéré un cheval Ah non on court Il m'a pas l'air très rapide ce cheval Ah il y a des gens derrière moi là Ah mon cheval va plus vite dans la cinématique Je ne sais pas Ah non Ah non Oh oh Ah 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 Calop ! Et je saigne ! Faut-il que je cours en zigzagant ? Bah, ne t'en vaut pas ! Ah, c'est Rovna, d'accord, je vois ! Je ne vois pas trop ce qu'il y a... Talmberg est sur la gauche en suivant le fleuve. Ouais, j'aurais dû traverser par contre. Ah, là, ça doit passer. Allez, courez les gens ! Il court plus vite que moi ! Bon, les têtes ne sont pas chargées, mais... Je suis poursuivi par des soldats sans tête ! Il traîne déjà de la patte ce cheval ? Ah non, non, non ! Lol, là il est au trop ! Ah, ils sont juste derrière moi ! Galop ! Tirez sur le type, s'il vous plaît ! Je suis désolé, ce n'est pas sympa pour lui, mais... Aaaaaah ! Lâchez-moi les baskets ! Partez ! Ils vont vous tuer ! Bah, ils l'ont ignoré ! J'y crois pas ! Moi, il me traque jusqu'à la mort, mais lui... Il peut s'en aller ! Aïe ! Allez, galopons ! Aouh 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 ! Je rejoins Thallenberg ! J'espère qu'ils vont me sauver ! Aframba ! À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide ! C'est tout ce qu'ils veulent ! Or, d'ici, les queues ! Regardez-les qui détalent ! Vite ! Nous allons fermer les portes ! Que quelqu'un apporte à boire ! Du vin chaud et des bandages ! Dis-moi, petit, qui es-tu ? Et d'où viens-tu ? Raconte-moi ce qui s'est passé ! Je viens d'Escalis. Ils ont brûlé le village. Et massacré tout le monde. Qui ? Qui a brûlé Escalis ? Une grande armée. Ils ont attaqué sans prévenir. Et ils n'étaient ni tchèques, ni germains. Mais qui, alors ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue. Des tartares, peut-être. Des tartares ? Bon, on s'en occupera plus tard. Jettons d'abord un œil à ta jambe. Qui est cette personne ? Je ne sais pas. Chut ! Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Aïe, 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 aïe... Aïe, aïe, aïe... Aïe, aïe... Calme. Doucement. Tu as eu la chance. La flèche a raté l'os. Et l'autre, elle a raté l'un souci. L'autre, elle a disparu. Seigneur, voici un survivant... Je sais, Robert. Mon garçon, raconte-moi ce qui s'est passé. As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants ? Y avait-il d'autres survivants ? Mon seigneur, je ne sais de quelle armée il s'agit, mais elle est immense. Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline, surplombant Scalice. Ceux qui ont commis le massacre parlaient une langue étrange. Ils ont complètement rasé Scalice. Mais une partie des villageois s'est réfugiée au château. Moi, j'ai manqué de temps. En m'enfuyant, j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir, seigneur. Ces soldats que le garçon n'a pas reconnus. Ça m'a tout l'air d'être des coumands de Sigismund. On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est et forment maintenant le gros de son armée. Son pillage de Kutenberg lui a probablement donné le goût à l'argent. Scalice n'est qu'un châtelet, mon seigneur. Si Sigismund attaque, ils ne tiendront pas. Non, j'en ai bien peur. Pas plus que notre maigre garnison. Quand bien même, nous pourrions l'envoyer. Et nous serions les prochains ? Peut-être. Quel est ton nom, petit ? Henri, fils du forgeron de Scalice. Je le connais. Est-il parvenu à s'abriter ? Navré. Tout ne dépend plus que de Dieu. Personne d'autre ne peut nous aider. En tout cas, merci. Tu as risqué ta vie pour nous. Robert, prenez soin d'Henri. Assurez-vous qu'il est le gîte et le couvert. Fort bien. Et que les habitants rentrent dans l'enceinte. Il faut se préparer au pire. Prenez les dispositions nécessaires. À vos ordres, mon seigneur. Eh bien, eh bien. Bon. Sous-titrage. D'accord, je suis à 33 de santé. Je suis censé suivre Sœur Robert, ou lui parler, lui parler probablement. Tu t'es bien débrouillé, Gaillard. Toutes mes condoléances. Tu dois être exténué. Pourquoi tu n'irais pas à la cuisine prendre un bon repas ? Le deuil est plus léger l'estomac plein. Très bien. Oh, il y a un donneur de quête. Ça doit être le Seigneur Divich. Ah oui, alors c'est Dame Tiffen. Non, je ne sais pas. J'avais un petit indice sur la boussole donneur de quête. Ah, madame. Vous avez de la chance. Notre jante Dame Tiffen de Talmberg nous honore de sa présence. Très honorée, madame. C'est donc vous le courageux jeune homme ? Bienvenue. Bozena va s'occuper de vous. Vous devez être épuisé et affamé. Bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement ? Après tout ce qu'il a surmonté, il doit avoir une faim de loup. N'est-ce pas, jeune maître ? Allez-y. Mangez. Un peu de vin pour aller avec ça ? Merci, jante Dame. Quand tu auras fini, tu iras te reposer avec les valets dans la basse-cour. Non, certainement pas, Seigneur Robard. Après tout ce qu'il a enduré, il mérite un lit douillet. Qu'il dorme dans un cabanon de la cour. Très bien, jante Dame. Le jeune Henri est très touché par votre générosité. Oui, oui. Merci, jante Dame. Que Dieu vous récompense de votre bonté. Mangez donc. Vous êtes entre deux bonnes mains, alors. Je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Quand tu auras fini, tu dormiras dans la chambre de la cour du château. Et n'oublie pas d'ôter ses poids immondes avant d'aller au lit. Manger et dormir. Vous avez fui ce calice ? Comment avez-vous fait ? Bah, j'ai couru très vite. J'ai pris un cheval au bout d'un an. Euh, j'en ai même profité pour sauver une donzel pendant ce temps-là. On peut lui parler ? Ah, cool. C'était horrible. Euh... C'était une belle journée. Et puis, si Gizmond a débarqué avec son armée, je l'ai vu clairement qui donnait l'ordre d'assaut avec sa barbe rousse et son air hautain. Oh, non. Nous avons tous fui en direction du château, mais ils étaient trop rapides. Ils ont massacré les villageois et incendié leur maison. Je me suis échappé de justesse, mais ils... Ils ont... Ils ont tué mes parents. Le Seigneur est pitié. Mes condoléances les plus sincères. Attends, ouais, mangeons. Ça fait combien d'alimentation, ça ? Neuf, d'accord. J'ai toute une tonne de pommes aussi. Ah là, j'ai plus faim. Maintenant, j'ai sommeil. On va quand même prendre le pain et tout. Allez, bougeons un peu. Le fromage. Bon, je prends tout, hein. Ah, t'endors pas maintenant, Henri. Sois courageux un poil plus, on ira dormir après. Il y a un coffre. Il faut le rejeter. On va pas toucher. On va pas manger dans la marmite. Et ma chambre est là. Et comme c'est mon lit, ça devrait sauvegarder. On peut pas dormir plus de 12 heures. Bah, on va dormir un maximum pour que notre énergie remonte le plus près possible de 100. Ah bah, ou pas. Il y a un des des des. C'est important. Il y a un autre autre problème. Bah, il y a un autre autre problème. C'est vrai ? Oui, Captain. Sous-titrage like. Quelqu'un tape à la porte ? Mais qui, ça peut bien être ? Ça vous aidera sûrement à trouver le sommeil. Jour de dame. Merci. C'est très aimable. Vous auriez pu envoyer quelqu'un ? C'est vrai, j'aurais pu. Mais, pour tout vous dire, je n'arrive pas non plus à dormir. J'ai pensé à vous en récitant mes prières et à tout ce que vous avez enduré. Je suis venue vous apporter du réconfort, vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, Henri, j'ai bien conscience que cet endroit vous est encore étranger. Mais je veux que vous vous y sentiez comme chez vous. Ne pensez qu'à une seule chose, vous rétablir. Dieu sait que vous avez traversé une terrible épreuve. Je ne sais que trop la détresse de se sentir seul au monde. Même si la vôtre doit être pire. Mais votre peine s'atténuera avec le temps et l'aide de Dieu. Et n'hésitez pas non plus à vous confier, si le cœur vous en dit. Vous avez sans doute raison, gente dame. Je vais tout vous raconter. Tous ces produits sans crier gare. C'était un jour comme un autre. Mon père m'avait envoyé au bourg faire quelques courses. Un type prénommé Kunesh devait de l'argent à mon père, qui m'a envoyé le lui réclamer. Or, ce Kunesh n'avait aucune intention de payer. Les choses ont un peu dégénéré, comme souvent lorsqu'il y a de l'argent en jeu. Mais pas moyen de faire cracher de l'argent à Kunesh. Mon père était trop bon. Il faisait même crédit à des gredins comme lui. Oh! Je suis retourné à la maison une fois les courses faites. J'avais promis d'aider papa et je m'en faisais une joie. Il forgeait une épée pour le seigneur Radzig. L'épée prenait forme lorsque le seigneur Radzig en personne est venu l'examiner. Il a fait l'éloge du travail de mon père en affirmant qu'il pouvait aisément gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Tiens donc. Sauf que la horde de Sigismond se trouvait déjà à l'horizon, prête à assiéger la ville. Une nuée d'assaillants s'étaient rassemblées. Les oriflames claquaient au vent, les armures scintillaient au soleil et les chevaux hénissaient d'impatience. Tous n'attendaient plus que l'ordre de Sigismond. C'est affreux. Et la mort s'est abattue sur Scalice. Ah bon ? J'ai vu le Germain tenter de se défendre. Le même qui qualifiait le roi Venceslas d'ivrogne et chantait les louanges de Sigismond devait désormais faire face à ses soldats armés d'une simple fourche pour protéger sa femme et son fils. C'était voué à l'échec. Ils les ont tous massacrés. C'est tellement triste. J'ai couru me réfugier au château comme nos voisins. Mais je suis arrivé trop tard. Il me fallait un autre moyen de sauver ma peau. Des remparts ont me crié d'aller prévenir Thalmberg. Heureusement, je connaissais un passage dérobé qui contourne le château. J'ai couru comme si ma vie en dépendait, ce qui était le cas. Mon ange gardien veillait sur moi et j'ai atteint le moulin en contrebas. Vous avez bien fait. Loué soit les seigneurs. J'ai alors entendu un cri. Thérèse, la jeune fille du moulin. Elle avait été capturée par une bande de coumons qui voulaient la violer. J'avais dans les mains l'épée du seigneur Ratzig. Même s'ils étaient nombreux et mieux armés, il fallait que j'essaye de la sauver. Je voulais au moins aider quelqu'un. J'ai réussi, même si j'ai failli laisser la vie. Je leur ai ensuite volé un cheval et je suis parti au galop. Alors, je ne les ai pas tués. J'ai sifflé juste pour les effrainer. Ces atrocités, elles me hanteront le restant de mes jours. C'est horrible. Comment des choses pareilles peuvent arriver. Dieu seul sait pourquoi il laisse faire de telles atrocités. Mon pauvre ami, je comprends votre chagrin, mais Dieu n'est pour rien dans les souffrances de ce monde. C'est l'œuvre de Satan et de tous ses serviteurs, corrompus par l'avidité, par la jalousie et par l'orgueil. Ne perdez point la foi, quelles que soient vos épreuves. Le sort ne nous a pas épargnés non plus, mon mari et moi. Mais ce n'est rien face aux horreurs que vous avez affrontées. J'ai épousé mon mari très jeune. C'était la volonté de mon père. Divich était bien plus âgée que moi, mais une femme doit prendre sur elle. Seulement, juste après le mariage, avant même d'entrevoir Thalmberg, le château a été assailli et mon époux emprisonné. Vraiment ? Mon mari avait un différent avec le seigneur Havel-Médek de Valdeck, qui a décidé de le résoudre par la force. Il a assiégé le château, incendié le village de Pribis-Lavis et tué beaucoup de nos hommes, même le vieux Chambelan. Il a enfermé mon mari au château et y a placé sa propre garnison. C'est affreux. J'avais à peine 18 ans et du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec le seigneur Robard. Nous ne savions pas quoi faire. Nous sommes allées solliciter le roi à Prague ainsi que les amis de Divich, mais c'était peine perdue. Ça a duré des années, mais j'étais visiblement destinée à rester seule et mon mari à croupir dans ses propres cachots. Des années ? Oui, sept ans. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'Avel soit condamné en tant qu'ennemi de la couronne. Et même après ça, il a refusé de rendre le château et de libérer mon mari. J'ai finalement réussi à rassembler de quoi payer une rançon. Et c'est alors seulement grâce au seigneur Jésus que j'ai enfin pu retrouver mon tendre époux. Sept ans ! Avel a été puni pour ses actes ? Jamais. Et après ces sept années, mon mari était devenu un homme vieux et infirme. Le seigneur Divich me paraît fort et brave. Sans nul doute, mais il a beaucoup d'impératifs. Il devait reconstruire Thalmberg. Après sa libération, le roi lui a confié le burgravia du château de Prague et il était très occupé. Il n'avait plus de temps à me consacrer. Mais au moins, on vivait en ville. Il y avait de l'animation. Ici, en revanche... mais vous êtes toujours jeune et... radieuse. Vos belles années sont encore devant vous. Si seulement, mon garçon. Si seulement. Mais pourquoi je vous dérange avec mes histoires ? Vous avez assez de problèmes de votre côté. Je m'en vais. Je vous laisse dormir. Merci pour cette discussion, Henri. Bonne nuit. Que Dieu vous garde. Bonne nuit, jante dame. Je ne vous donne pas. Je n'ai pas, monsieur. Je n'ai pas. Je n'ai pas. On est... Je n'ai pas. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Vos вещes, c'est mon air. C'est où ? C'est mon air. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Allez, dépêchez ! Allez ! Allez, allez ! Allez, comme vous êtes comptés ! Vite ! Il faut fermer les portes ! Tu ne peux pas faire demi-tour ! Henri, honnête ! Non, mon fils ! Ne sois pas allé, je l'ai plus. Ça sent le cauchemar. Debout, Henri. Il ne faut pas rater ça. Rater quoi ? Que se passe-t-il ? Rejoins-nous sur les remparts. Une compagnie est en train de se diriger vers nous depuis ce calice. Ah, j'ai le malus adormi. Attends, quoi ? Prendre le flambeau ? Sur la table. Ah d'accord. Lambeau, récupéré. J'ai gardé ma flèche. On voit mieux avec le flambeau. J'espère que je n'ai pas de problème à filmer comme ça. Non, on ne dirait pas. Avec la pluie et la lumière, ça peut laguer. Bonjour. Où va-t-on ? Là, je pense. Que se passe-t-il ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas. Ça ne rime à rien. Pourquoi Sigismond s'approcherait-il de Thunberg de nuit ? Il doit savoir qu'il a perdu toute effet de surprise après l'assaut de Scalice. Ce n'est peut-être pas lui. Qui d'autre, alors ? Après les équerreurs envoyés à Scalice, Sigismond a installé un nouveau campement et se prépare à assiéger le château. Surtout que le seigneur Ratzig est un soldat expérimenté. Il va tenir un bout de temps. Non, ça ne rime à rien. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre, ces espions ? Pas grand-chose. Une tempête s'est abattue avant qu'ils ne puissent s'approcher suffisamment. Mais tu avais raison. Sigismond a un sacré paquet de soldats, dont des mercenaires de toute sorte. Une telle armée coûte une fortune. Enfin, on sera fixé quand ils sont sur place, pas vrai ? Ça, c'est sûr. Adieu. 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 Qui va là ? Lucifer et ses serviteurs. Qui d'autre, Robarde ? Quel soulagement. La seigneurie est-elle présente ? Oui, il est à mes côtés. Que faites-vous de vous si tard, Devish ? À votre âge, il vous faut une bonne nuit de sommeil. Eh bien, Radzig, vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour une promenade. Vous êtes pressé ? C'était un peu la cohue, c'est vrai. Mais cette tempête est un cadeau divin pour mes hommes et moi. Comme le disait feu mon grand-père, mieux avoir la gorge enflée que tranchée, croyez-moi. Je dirais que votre grand-père était un homme avisé. Votre messager, votre messager nous a tout raconté. Mon messager ? Ce garçon que vous avez envoyé. Il est en vie. Est-il encore ici ? À mes côtés. Il s'en est tiré, mais ça n'a pas été sans mal. Bien, merci. C'est un brave gaillard. Mais par tous les seins, comment avez-vous réussi à sortir de là ? De cette tempête, on se l'a remercié. Quand elle a éclaté, les tartares de Sigismond se sont terrés dans leurs trous en attendant un temps plus clément pour piller le château. Nous en avons profité pour nous échapper sans attirer l'attention. J'en remercie le ciel. Nous n'avions pas la moindre chance contre eux. Vous voulez passer la nuit ici, à Thalberg ? Non, non. Quand Sigismond trouvera le château vide demain, il viendra nous chercher. Nous ne ferions que vous exposer au danger. Sans moi et mes hommes, il n'a aucune raison de vous attaquer. Et qu'est-ce que vous comptez faire ? Nous allons rallier raté. C'est seulement à deux pas d'ici. Nous serons plus en mesure de nous défendre. Et il y aura assez de place pour nous tous. Au cas où Sigismond ne viendrait à passer, vous feriez mieux de courber les Chines. Votre vie a plus de valeur que votre fierté. J'en conviens. Le garçon est toujours là ? Ici, monseigneur. Tu as du cran, petit. Ça, je ne peux pas le nier. Je suis navré de ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux nous rejoindre ? J'aimerais, monseigneur, mais je dois retourner à Scalice. Es-tu fou ? Ce qu'irais-tu faire là-bas ? Je ne peux pas laisser ma mère et mon père. Je ne vais pas laisser pourrir leur corps en pleine rue. Je vous rejoindrai quand je me serai occupé d'eux. Ne songe même pas à retourner là-bas, espèce d'âne. Tu tiens tant à mourir. Mais, seigneur... Silence ! Je regrette sincèrement pour ton père. Mais ça ne changera rien de te faire tuer. Yves, assurez-vous que ce garçon ne bouge pas de Thalmberg jusqu'à ce que les choses se calment. Vous avez ma parole, mon ami. De toute façon, il est en convalescence. Je l'enchaînerai comme si c'était Avel de Valdeck. Je constate que vos déboires vous ont endurcis, seigneur. Mais merci. Nous nous reverrons dans des conditions plus favorables. Adieu ! Adieu, mon ami, et bonne chance. Mes amitiés au seigneur Hanouch. Ce sera fait. Bonne chance également à vous tous. C'est une bien sombre époque. En avant ! Quelques lieux ? De pas d'ici, quoi. Bon. Parlez au capitaine Ropard. Au seigneur Ropard. Il s'appelle aussi capitaine. De quoi avez-vous besoin ? Une paire d'yeux supplémentaires ne serait pas de recul. Et je sais que les observateurs, tu pourrais monter la garde avec mes hommes sur les remparts. C'est une demande ou un ordre ? Ils ont une demande que j'aimerais devoir accepter. Bien sûr que j'accepte. Je vous dois bien ça après tout ce que vous avez fait pour moi. Excellent. Et ne t'en fais pas, mes hommes te relèveront tout à l'heure. Je vous accompagne. Faut que je monte la garde toute la nuit ? J'ai un peu la flemme à vrai dire. On peut se balader, c'est toujours ça ? Vous êtes dans un lieu privé. Oh ! Euh, ouais. Bon. Vous ne voyez pas quand même ? Il n'y a personne. Parfait. Prenons un arc. Hop. Ah, je ne voulais pas prendre la flèche. Je voulais prendre... Voilà. Euh... Voilà. Comme ça, s'il y a des méchants qui arrivent, j'aurais quand même un arc pour me protéger. Portez-vous bien. Que pensez-vous de la fuite si discrète des villageois de Scalice ? Ils me demandent comment ils ont fait. Plus j'y pense, plus je me dis que soit ils ont été bénis, soit l'armée de Sigismond ne vaut pas tripette. En campagne, tu te dois de... What ? Je vois Erre comme une homme en peine. Mais tu m'as interrompu dans mon discours. Oui, il ne m'a rien à se passer d'autre, c'est plus. Je vais te proposer contre le mur en attendant demain matin. Je vais te montrer comment on fait. D'accord. Merci. Attendre jusqu'au lendemain matin. On va dire que là, je suis contre le mur. Hop. T. Et ça va être l'heure de se quitter, hein ? C'est pas le lendemain matin ? C'est pas le lendemain matin ? Ah, c'est bon, j'ai attendu jusqu'au lendemain matin. Allez, j'encore par là, on va aller là-bas. J'aurais peut-être dû dormir. Il a fait un petit saut, le soldat. Il a fait un petit saut, le soldat. J'aurais dû dormir. Oh, Jésus, on va finir comme Scalise. Sainte Marie, pleine de grâce, priez pour nos pauvres pécheurs Voilà comment ce roi auto-proclamé gagne l'amour et le respect de ses loyaux au sujet En effet, Robarde Sigismond du Luxembourg a le don peu commun de savoir rallier autrui à sa cause Mais vous risquez d'être surpris Je ne pense pas qu'il va nous envoyer ses mécréants aujourd'hui Salutations, Seigneur de Thalmberg C'est lui C'est la raclure qui a mené l'attaque de Scalice et tué mes parents Ne sois pas idiot, tu tiens à finir comme eux Mon nom est Markvart von Hollitz Je représente Sigismond du Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie qui s'est résolu à frapper tous ceux qui perturbent l'harmonie sur les terres et à rétablir l'ordre pour son frère le roi Venceslas, quatrième du nom Rétablir l'ordre en brûlant et en pillant les terres du roi Mes salutations, Seigneur Markvart Les efforts du frère du roi pour rétablir l'ordre sur ces terres chaotiques sont manifestement louables Mais il m'apparaît cependant que son armée et lui ont dû s'égarer En tant que burgrave du château de Prague, je suis entièrement dévoué au roi Et ici à Thalmberg, la paix divine régnait jusqu'à votre arrivée Alors à quoi devons-nous l'honneur de votre visite ? Hier, Sa Majesté a pris des mesures contre l'ennemi du royaume, le Seigneur Ratzik Kabila qui utilisait l'argent des mines de Scalice pour financer l'insurrection contre la couronne Hélas, l'insurgé s'est échappé Sauriez-vous à tout hasard, noble Seigneur, où il pourrait bien se trouver ? Pour autant que je sache, le Seigneur Ratzik dont vous parlez est le hetman du roi Ascalice J'ai du mal à me l'imaginer se rebeller contre notre roi Néanmoins, je puis vous assurer que le Seigneur Ratzik n'est pas à Thalmberg Il serait bien sceau de fuir d'un château qui plus est peu défendable pour un autre qui l'est moins encore Mais peut-être voulez-vous constater que mon humble domaine n'est pas un obstacle à votre armée Dois-je alors informer le roi que Ratzik Kabila n'est pas Thalmberg et que votre loyauté lui est acquise ? Le Seigneur Ratzik Kabila n'est pas présent et je n'ai nulle intention d'être mêlé à des affaires dont je ne saurais tirer un quelconque bénéfice Fort bien, Seigneur, qu'il en soit ainsi Je vais relayer vos mots au roi dans l'espoir qu'il soit aussi bien disposé que vous semblez l'être Ceux qui ont la conscience tranquille et la volonté ferme n'auront jamais rien à craindre même en de pareils moments qui laissent bien peu de place à la joie Mais adieu, Seigneur En haut, Peterson En haut, Gorin Aploi, en haut, c'est son Aploi, en haut, c'est-à-dire que ça veut dire le conversations Monseigneur, vous avez toute mon admiration. Arrêtez un peu. Et bien, il semblerait que nous ne soyons pas plus en danger. Et maintenant, il faudrait que je parle au Seigneur Hobard, que je récupère un cheval et que j'aille enterrer mes parents. On va juste parler avec le Seigneur Hobard, parce qu'il est là. J'aurais même pas dû lui demander ça. Peu importe. On va trouver un autre moyen de quitter les châteaux. Ah, les fameuses mines d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé à Kutenberg ? À Kutenberg ? Eh bien, je ne suis qu'un simple soldat. Mais le bon Dieu m'a doté d'oreilles et j'ai entendu des choses de la part du Seigneur Divich et de ceux qui ont échappé au pillage de Sigismund. Ils étaient nombreux ? Plutôt. Mais ce sont des mercédaires de Kutenberg qui sont venus me voir, car je les connais depuis longtemps. Je vois. Écoute, ainsi vont les jeux de la haute aristocratie. Une clique de nobles s'est rebellée contre le roi Venceslas à Prague. Ce sont tous de riches gens qui, pour une raison ou une autre, se sont opposés au roi. Il ne fait aucun doute que Sigismund était mêlé à Jobst, le cousin de Venceslas. Et cette clique lui a donné un coup de main pour enlever le roi. Alors, pourquoi avoir attaqué Kutenberg ? À ton avis ? Euh... Pour... piller la ville ? Exactement. Ha ha. Non, c'est pas vrai, je ne connais pas déjà d'histoire. Le roi Charles, qui est à temps de la Doire-Cernel, a fait de Prague une véritable ville royale, pendant que le roi Venceslas prenait sous son aile Kutenberg. Après Prague, c'est la ville la plus importante de Bohème et du Saint-Empire romain tout entier. Celui qui gère l'argent de Kutenberg est roi. Kutenberg était donc du côté de Venceslas, du fait de sa protection. Tu comprends, enfin. Lorsque Sigismund a emprisonné Venceslas et a pris le contrôle de Prague, Kutenberg a commencé à dresser une armée contre lui. En attaquant la ville, Sigismund a fait d'une pierre deux coups. Il a renversé les alliés influents de Venceslas avant qu'ils ne se mettent en travers de son chemin. Et il s'est énormément enrichi. Très bien, très bien. Merci monsieur. On va sauvegarder, je pense qu'on va sauvegarder à chaque fin d'épisode. Je n'ai plus du sauveur. Et on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, enterrez nos parents probablement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501